Bonjour, mon nom c'est Liliane Poirier et aujourd'hui nous allons faire un saumon grillé avec miel et moutarde. Nous sommes vraiment choyés au Maritime car nous avons un saumon de l'Atlantique disponible à l'année. Je vais vous montrer quelques coupes de saumon. Alors ici vous voyez la dame de saumon qui est très bonne, mais malheureusement d'habitude c'est toujours trop gros pour une portion. Une portion de saumon devrait être 100 grammes et celle-ci vous voyez elle est 230 grammes. Alors c'est parfait pour deux personnes. Vous la faites cuire, vous enlevez les os, vous enlevez la peau et voilà deux belles portions de saumon. Voilà ici vous avez la queue, c'est un peu moins cher, même peut-être que c'est le moins cher de tous les coupes de saumon. Il y a moins de gras dans la queue qu'ailleurs, mais c'est encore très bon. Et voici la portion qu'on peut acheter comme ça. D'habitude elle est plus dispendieuse en poids que les autres morceaux. Et voilà un morceau de filet. Ce morceau de filet a 600 grammes, alors ça me donne six portions. Pour mélanger la vinaigrette, on demande trois cuirées à table de miel de l'Atlantique si possible. Deux cuirées à table de vinaigre de vin blanc. Une cuirée à table de moutarde de Dijon. Mais si vous préférez, vous pouvez toujours prendre la moutarde de Meaux. Ensuite, on incorpore la moitié d'une tasse d'huile d'olive, bien mélangée. Et vous pouvez ajouter du poivre frais. Et ensuite, on les dépose sur les saumons. Et mettez dans un four préchauffé à 400 degrés pour 6 à 10 minutes. Selon l'épaisseur du saumon. Pendant que le saumon est au four, nous allons préparer la nette fraie pour saupoudrer sur les filets par après. Alors si la nette fraie n'est pas disponible, vous pouvez la remplacer par le sec. Le sec, c'est au goût ou bien vous divisez par un tiers. Alors une cuirée à table, on peut en prendre une cuirée à thé pour le sec. Nous avons sorti le saumon du four. Il est parfait. Alors c'est le temps de manger. Ce saumon peut être mangé avec un bon riz brun et des légumes chauds. Ou avec la salade d'épinards, avec des poivrons rouges, des amandes rôtées. Alors nous allons saupoudrer de la nette fraie sur le saumon. Et donner une dernière poivre. Et voilà, le souper est prêt. Et n'oubliez pas, pensez santé, mangez santé. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada